Les normes sont effectivement un socle, pas seulement pour le développement durable, mais surtout pour la compétitivité et le développement des entreprises. Quand vous voulez essayer de faire un produit qui marche, qui a du succès, il gagne parce qu'il plaît, parce qu'il a des prestations, parce qu'il n'est pas trop cher, parce qu'il correspond à un besoin. Ça, c'est le travail normal d'une entreprise qui essaie de développer un marché. Par contre, vous avez des produits qui ont toutes ces qualités, de besoins, de prestations, etc., et qui ne marchent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des défauts rédhibitoires. Soit ils ne fonctionnaient pas bien, soit ils étaient polluants, enfin, un certain nombre de choses comme ça. La norme, c'est le moyen d'éliminer les défauts, c'est-à-dire que si vous êtes conforme à toutes les normes existantes, vous n'aurez pas ces défauts rédhibitoires, ces aspects négatifs. Mais ça ne vous garantit pas le succès. Ça vous garantit simplement le non-échec. Le reste du travail, bien sûr, il faudra le faire quand même. Donc on n'est pas sur la norme de succès, mais sur la norme empêchant l'échec. Est-ce que vous pourriez nous dire de mots de la norme ISO 26000 ? Alors la norme ISO 26000, contrairement à d'autres normes, elle est beaucoup plus compliquée, parce qu'elle ne dit pas exactement ce qu'il faut faire, et elle ne peut pas donner de certificat de conformité, disant ce que vous avez fait est parfaitement conforme à la norme 26000. Simplement, elle donne des lignes directrices, des axes de réflexion sur l'ensemble des domaines, que ce soit les domaines de qualité, les domaines de développement durable, mais aussi les comportements de société, comment on traite le personnel, comment on traite les consommateurs, comment on traite l'environnement général de l'entreprise, et pas sur des éléments à respecter, mais des éléments vous permettant de vous classer, de vous évaluer par rapport à ces critères. Et pour qu'on fasse passer ce message, qui est d'une nature un peu différente des normes de qualité qu'on avait jusqu'à maintenant, il y a eu tout le Tour de France qui a été fait l'an dernier, organisé par AFNOR, pour dans chaque région, organiser des réunions de présentation de la norme 26000. Et maintenant, toutes les délégations régionales sont naturellement à la disposition des entreprises qui auraient besoin de revenir sur les normes 26000. Alors justement, j'allais vous demander, quelles sont les actions d'AFNOR en faveur des entreprises ? Il y a une structure régionale, AFNOR a des délégations régionales, il y a une délégation à Lille en particulier, qui a quatre personnes pour traiter les dossiers, et qui est à la disposition des entreprises qui ont des besoins de normalisation, ou des besoins de formation dans le domaine de la normalisation, ou éventuellement de certification. Alors, qui est à la disposition des entreprises, ça veut dire que c'est conseil, formation ? C'est à la fois conseil, formation, et puis également certification, pas pour la norme 26000, puisqu'il n'y a pas de certification en norme 26000, mais pour d'autres normes, il y a une action de certification.